La mort est invincible, le fétiche n'est qu'un mythe. Selon les coutumes et traditions en vigueur dans le village de Lossi, c'était une joie que de danser et de connaître la bête qui dort en soi, de l'imiter en dansant sur la tombe du dauphin. C'était la seule manière de raccompagner le dauphin jusqu'aux portes de l'au-delà et de recevoir de lui toutes les bénédictions. Lossi, pauvre Lossi, comment nous, si grands voyageurs, l'aventurier qui ignorait tout de sa tradition, pourrait-il danser et ainsi honorer son père? Et Nya Ovae, Lossi est devenu plus soucieux. Il passe des coups de fil à ses professeurs d'université qui lui disent d'aller vérifier ça sur l'internet. Lossi attrape son ordinateur et tape www.google.com. Comment faire danser son double? Recherche. Aucun résultat. Lossi est devenu plus soucieux qu'il ne l'était. Une nuit dans son sommeil, il entendit une voix. « Lossi, tu dois marcher la tête haute devant tes frères. Lossi, tu dois le connaître, cet animal en toi. » Lossi se leva très tôt le matin, après s'être armé de courage et allait voir le fa, le dieu de la révélation. Eh bien, mesdames et messieurs, les paroles révélées par le fa est difficile à interpréter. Toujours est-il qu'à son retour, Lossi n'était plus la même personne. Le grand jour des funérailles est enfin arrivé. Le tambour résonnait. La foule attendait impatiemment Lossi. Les frères et sœurs de Lossi dansaient déjà sur la tombe de leur père. Soudain, Lossi traversa la foule et monta aussi sur la tombe de son père. Et son corps, tout son être se met en mouvement. Lossi a commencé par danser. Il dansait, il dansait. Le tambour montait, le tambour montait de plus en plus fort. Le tambour montait, le tambour montait. Et Lossi dansait, et la foule créait. Oui, Lossi danse, danse. Tu es le fils aîné de ton père. Danse, oui, danse. Tu es le fils d'îné de ton père. Oui, danse, et laisse remousser l'animal qui dort en toi. Oui, danse, oui, Lossi danse. Tu es profane, mais le sang de ton père coule dans tes veines. Oui, Lossi danse, danse, oui, Lossi danse. Assurvé ! Lossi dansait, il dansait, il dansait en se transformant. Il dansait et son double dansait avec lui. Lossi dansait avec son double en se transformant. Il danse, il se transforme, il danse, il se métamorphose jusqu'à se transformer en crocodile. Le tambour se tue. La chanson s'arrêta. Et un vieux prêtre vaudou s'avance et par là. Quelle que soit la grandeur du crocodile, c'est un petit œuf qu'il est sorti. Le prêtre vaudou prononçant des paroles incantatoires et le crocodile redevint Lossi, le fils du devin. C'est ainsi que Lossi a pu raccompagner dignement son père dans le monde des ancêtres. Eh bien, mesdames et messieurs, vous aussi, prêtez oreille. Dès que vous entendrez, n'hésitez pas à danser. Vous pouvez facilement raccompagner un être cher à vous dans le monde des ancêtres. Révan ! Révan ! Révan !